Dans des vidéos précédentes, on avait étudié ce nuage de points là ici avec 5 points et on avait calculé le coefficient de corrélation linéaire qui était r égale 0,94 et on avait trouvé la valeur de ce coefficient de corrélation linéaire en appliquant cette formule là qui est un petit peu compliquée mais qui en fait est une sorte de moyenne des produits des variables centrées réduites. Et en fait, ce qu'on avait vu dans des vidéos précédentes aussi, c'est que si on a un coefficient de corrélation linéaire qui est égal à 1 ça veut dire qu'on a une relation linéaire positive parfaite entre les deux variables x et y. Si on a au contraire un coefficient r égale à moins 1, ça voudra dire qu'on a une relation linéaire négative parfaite entre ces deux variables x et y. Et puis on avait dit aussi que si le coefficient r était égal à 0, on n'avait aucune corrélation entre les variables x et y. Alors dans notre cas, dans le cas de ce nuage de points, donc de ces 4 points qui sont là, tout à l'heure j'ai dit 5 mais il y a 4 points, et bien on avait calculé le coefficient de corrélation linéaire qui est égal à 0,94 et c'est une valeur qui est très proche de 1. Donc en fait, dans ce cas là, on avait conclu, on peut conclure, qu'il y a une corrélation linéaire positive très forte entre la variable x et la variable y. Et c'est une manière de dire que ce nuage de points a une forme très allongée et qu'on peut donc essayer de le modéliser par une droite qu'on appelle une droite d'ajustement. Et précisément ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est trouver une manière de déterminer l'équation de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est bien regarder les caractéristiques, les indicateurs statistiques qu'on a pour nos deux variables x et y. Ici on a placé nos 4 points, mais on a d'autres valeurs, on a par exemple la moyenne des x et l'écart-type des x. Alors ça, je vais le représenter, je l'ai représenté ici sur le graphique. J'ai placé la moyenne x bar qui est égale à 2, donc elle est représentée par cette droite verticale ici. Et puis ici, j'ai un écart-type sigma x, un écart-type de la variable x, qui est égal à 0,816. Alors ce que j'ai noté ici, c'est la valeur x bar moins l'écart-type, et puis ici la valeur x bar plus l'écart-type. Donc j'ai les valeurs qui s'écartent de un écart-type à droite et à gauche de la valeur moyenne x bar. Alors pour être clair, ça, ce que je représente en bleu, eh bien ce sont ces indicateurs statistiques ici qui concernent la variable x. Et puis j'ai fait exactement la même chose pour la variable y. Voilà, on avait une moyenne égale à 3, que j'ai représentée ici, y bar. Et puis un écart-type sigma y, donc l'écart-type de la variable y, égale à 2,16. Et donc j'ai placé ici la valeur y bar plus sigma y, et là la valeur y bar moins sigma y. Donc ce sont les valeurs qui s'écartent de un écart-type de la valeur moyenne. Donc ce que j'ai représenté en violet, ça concerne ces indicateurs statistiques ici de la variable y. Alors tu vas voir que cette représentation-là, cette manière de faire apparaître la moyenne, les moyennes x bar et y bar, et aussi leur intersection, qui est ce point-là, qui correspond à ce point-là, et puis les écarts-types sigma x, sigma y, eh bien ça va nous aider à comprendre un petit peu d'où vient l'équation de la droite des moindres carrés. Alors de manière générale, toutes les droites ont une équation réduite qui est de cette forme-là, y égale mx plus p, où m c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Alors ici on est dans une droite d'ajustement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de marquer la différence entre la valeur observée y et la valeur estimée par le modèle, donc par cette droite d'ajustement. Donc cette distinction, on l'a fait comme ça, en mettant un chapeau sur y. Donc je t'engage, si ce n'est pas très clair, à retourner voir les vidéos là-dessus sur la Khan Academy. Alors maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le coefficient directeur m et l'ordonnée à l'origine pour pouvoir déterminer l'équation complète de la droite d'ajustement. Alors on va commencer par le coefficient directeur m. Et en fait, ce m, on le calcule avec cette formule-là. C'est le coefficient de corrélation linéaire r multiplié par le rapport entre l'écart-type de y et l'écart-type de x. Donc c'est r fois sigma y sur sigma x. Alors on en reparlera tout à l'heure, tu verras d'où peut venir cette formule. Mais maintenant qu'on a cette formule, si on sait calculer le coefficient directeur m avec cette formule-là, comment est-ce qu'on peut déterminer l'ordonnée à l'origine p, celle-là ? Alors bon, c'est comme pour toutes les droites. Si tu veux calculer l'ordonnée à l'origine d'une droite en connaissant le coefficient directeur de cette droite, ce qu'il faut faire, c'est trouver un point de la droite et remplacer ces coordonnées x et y dans l'équation pour trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine p. Alors ici, on parle de la droite des moindres carrés. Et cette droite, elle va passer forcément par le point de coordonnées x-bar, x-bar et y-bar. Apsis x-bar et ordonnées y-bar. Ça, c'est ce qu'on appelle le point moyen du nuage de points. Donc c'est ce point-là, en fait, ici. Donc si on remplace dans notre équation x par x-bar et y-bar par y-bar, eh bien on obtiendra l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors on va faire les calculs ici dans le cas de cet exemple-là. Mais avant ça, je voudrais qu'on observe un petit peu ce qui se passe, parce que tu vas voir, il y a un certain nombre de choses qui devraient se clarifier. Je vais placer déjà, enfin, si on doit tracer la droite des moindres carrés, ce qu'on sait, c'est qu'elle va passer, on vient de le dire, par ce point-là, le point de coordonnées x-bar et y-bar. Et puis, voilà, si on est dans le cas d'une corrélation positive parfaite, on aura r égale à 1, eh bien dans ce cas-là, le coefficient directeur, tu vois, c'est l'écart-type de la variable y divisé par l'écart-type de la variable x. Et donc, si je me déplace horizontalement de un écart-type de x, je vais monter de un écart-type de y. Donc, il faudrait que je le fasse comme ça. Ce n'est pas très pratique. Voilà. Voilà, là je suis tout à fait bien. Tu vois, on se déplace d'un écart-type de x horizontalement et on monte d'un écart-type de y verticalement. Donc, dans ce cas-là, si on a un coefficient de corrélation égal à 1, eh bien, la droite d'ajustement, ça sera cette droite-là. Je vais la faire d'une autre couleur, en vert. Voilà. Comme ça. Et exactement de la même manière, si on avait ici un coefficient de corrélation égal à moins 1, on aurait une corrélation négative parfaite. Et dans ce cas-là, la droite d'ajustement, ça serait celle-là. Alors, voilà, je vais replacer ici les points. Voilà, comme ça. Donc, on aurait, quand on se déplace d'un écart-type de x, on descend d'un écart-type de y. Donc, la droite d'ajustement des moindres carrés serait, dans ce cas-là, celle-ci. Voilà, en fait, ce que je voudrais te faire comprendre ici, c'est que le coefficient directeur, ici, il regarde la dispersion de la variable y par rapport à la dispersion de la variable x. J'imagine que tu peux faire très facilement le parallèle avec la variation de la variable y rapportée à la variation de la variable x, qui était la manière qu'on avait utilisée pour définir le coefficient directeur d'une droite. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est les cas où on a... Ici, c'est le cas où r est égal à 1. Et ici, ça serait le cas où r est égal à moins 1. Et si tu veux, on peut même regarder ce qui se passerait si r était égal à 0. Dans ce cas-là, le coefficient directeur de notre droite d'ajustement serait égal à 0. Et du coup, la droite d'ajustement, eh bien, en fait, ça serait simplement cette droite-là. La droite, ici, y égale y bar. Donc ça, ça serait pour r égale 0. Et on a dit que dans ce cas-là, ce n'est pas très intéressant puisqu'il n'y a pas de corrélation entre les variables x et y. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le cas de notre série ici, de variables x et y. On a dit que r était égal à 0.94. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je me déplace d'un écart-type de la variable x, donc comme ça, ici, à partir de la valeur moyenne, je me déplace d'un écart-type de la variable x, je ne vais pas monter d'un écart-type de la variable y. Je ne vais pas monter complètement de sigma y. je vais monter finalement de 0.94. En fait, 94%. Je vais parcourir 94% de la distance qui est ici. Donc je vais monter peut-être, voilà, 94, on va dire jusque là, ici. Ça, c'est 0.94 fois sigma y. Et donc, dans ce cas-là, tu vois que la droite d'ajustement que je vais tracer, eh bien, elle va être, je vais la tracer ici, elle va être comme ça. Voilà. C'est celle-là. Je vais la tracer, je vais prendre une autre couleur, je vais la tracer en noir. Voilà. Bon, tout ça, c'est peut-être un petit peu long, mais mon objectif, là, c'était de faire comprendre un petit peu intuitive d'où vient l'équation de cette droite des moindres carrés. Alors maintenant, on va faire les calculs avec notre série qui est ici. Alors, je peux déjà commencer par calculer m dans notre cas. Donc, c'était r fois sigma y sur sigma x. Donc, r ici, c'est 0.94, que je vais multiplier par sigma y, c'est 2.16, 2.160. et je vais diviser ça par sigma x, qui est égal à 0.816. Donc, je vais prendre la calculatrice. Alors, j'ai 0.94 multiplié par 2.160 divisé par 0.816. Voilà. Et ça me donne 2 virgule... On va écrire, on va dire 2.5 à peu près. Donc, 2.5. Et maintenant, il faut qu'on calcule l'ordonnée à l'origine P. Alors, pour ça, on a dit tout à l'heure que la droite passait par le point de coordonnée x bar, y bar, qui ici est le point de coordonnée 2, 3. 2, 3. Donc, si je remplace x par 2, je dois obtenir y égale 3. Donc, j'obtiens une équation. Cette équation, c'est 3 égale à 2,5. Ça, c'est le coefficient directeur M que je viens de calculer. Multiplié par 2 plus P. Voilà. P, c'est l'ordonnée à l'origine que je cherche à calculer ici. Alors, maintenant, ça va être assez facile. P va donc être égale à 3 moins 2,5 fois 2, ça fait 5. Donc, 3 moins 5. Et donc, on trouve que P est égale à moins 2. Voilà. Donc, dans notre cas, l'équation de la droite des moindres carrés, c'est y chapeau égale à 2,5x moins 2. Et donc, là, excuse-moi, je n'ai pas été très, très judicieux pour les couleurs. En fait, ça, c'est l'équation de la droite que j'ai tracée en noir ici tout à l'heure. Donc, je peux la retracer si tu veux. Maintenant, je vais la repasser en rouge. Voilà. Cette droite-là, c'est la droite des moindres carrés, la droite d'ajustement des moindres carrés. Et son équation, on vient de la calculer, c'est y chapeau égale 2,5x moins 2. Sous-titrage Société Radio-Canada